A travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer les coefficients d'un trinôme du second degré. Donc d'après le rappel, un trinôme du second degré est de la forme ax² plus bx plus c avec abc 3 réels et a qui est différent de 0. Donc en fait ici, on va traiter sur 6 exemples. Sur le premier exemple, on a 2x qui est égal à 2x² moins 5x plus 4. Donc le a est le coefficient devant le x² et le a doit être différent de 0. Donc ici on a a qui est égal à 2 et 2 c'est différent de 0. On a b qui est égal à moins 5 parce que b c'est le coefficient qui est devant le x et le c, c'est le réel qui est seul. Donc ici c'est 4. Donc f de x est bien un trinôme du second degré parce qu'il est de la forme ax² plus bx plus c avec a qui est égal à 2 et qui est différent de 0, b qui est égal à moins 5 et c qui est égal à 4. Et donc on va reproduire le même schéma pour l'ensemble des fonctions. On passe à la 2. Donc en fait ici le a c'est le coefficient qui est devant le x². Donc le a c'est moins 1. On est d'accord que moins 1 c'est différent de 0. b et bien c'est le coefficient devant le x c'est 2 et le c et bien c'est 8. On continue avec le numéro 3. Donc ici le a et bien c'est 4 et c'est différent de 0. Le b et bien il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de coefficient devant le x. Parce qu'ici nous aurions pu écrire l'expression de la forme 4x² plus 0x moins 2 si vous voulez. De manière un peu grossière si on peut dire ainsi. Parce que le 0x ça fait 0. Donc là le 0 coefficient devant le b et donc c'est ici 0. Mais on peut avoir un b qui est égal à 0. C'est la contrainte pour que ce soit un trinôme du second degré. Il est impératif que le a lui soit différent de 0. Donc b égal à 0 pas de souci. Le c et bien c'est moins 2. On continue avec le petit 4. Donc ici on a a c'est le coefficient devant le x² donc c'est 2. Le b coefficient devant le x donc c'est moins 4. Et enfin ici c'est comme si on avait plus 0. Vous êtes d'accord ? Donc le réel qui est seul, le coefficient seul, c'est tout simplement 0 pour c. Pour j. Alors j en fait on a une écriture sous forme de fraction. Donc on va plutôt décomposer. C'est à dire de manière globale. Si vous avez un a plus b plus c le tout sur d. Vous pouvez l'écrire de la forme avec un d bien sûr non nul. Parce que le d ici c'est en l'occurrence c'est 7. Et donc c'est comme si on avait a sur d plus b sur d plus c sur d. Donc en fait ici on va pouvoir écrire j de x sous la forme moins x² sur 7 plus 3x sur 7 plus 9 sur 7. Et ensuite on peut l'écrire également un peu plus simplement. C'est à dire qu'en fait j de x pour que ça nous parle au niveau des coefficients. Le moins x² sur 7 c'est comme si on pouvait l'écrire sous la forme. Regardez. Moins 1 sur 7 x² plus 3 sur 7 fois x plus 9 sur 7. Et donc maintenant facilement on va pouvoir ici identifier les coefficients. parce que le a ici va être égal à moins 1 sur 7 et c'est différent de 0. Le b coefficient devant le x donc c'est 3 sur 7. Et enfin le c c'est égal à 9 sur 7. Dernière situation. Nous avons k de x qui est égal à x moins 1 au carré moins x au carré. Et donc on va maintenant développer l'expression. Puis ensuite on va voir si on a bien une forme, un polynôme du second degré. Donc on va ici reconnaître une identité remarquable. Donc a carré moins 2ab plus b carré. Nous sommes d'accord. Donc ça nous fait ici x au carré moins 2x plus 1 moins x au carré. Et donc k de x va s'écrire et bien moins 2x plus 1 tout simplement. Et donc là en fait on reconnaît facilement que c'est une fonction affine. Donc comme c'est une fonction affine, c'est pas une expression du second degré. C'est pas un trinôme du second degré. Et même si on pouvait l'écrire, si on voulait entre guillemets, sous la forme d'une expression du second degré, mais ça ne l'est pas, on l'écrirait comme ça, on mettrait 0x au carré, vous êtes d'accord, moins 2x plus 1 pour faire apparaître le x au carré. Mais attention, d'après le rappel, il faut impérativement que le a soit différent de 0. Donc ça veut dire qu'ici, ça c'est pas possible. K de x n'est pas un trinôme du second degré. Donc parce qu'en fait on a reconnu dès le départ que ici c'était une fonction affine. Donc finalement, l'écrire de cette manière-là n'a aucun sens parce que ça ne respecte pas les conditions d'un trinôme du second degré avec un a qui est différent de 0. Donc k de x n'est pas un trinôme du second degré. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gevaenmat.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !